bonjour à tous c'est Cyril on se retrouve aujourd'hui sur prison architecte et aujourd'hui on va tenter un mode évasion en mode compétition c'est parti avant de lancer la partie je vous partage déjà ce qui est fait donc c'est The Armory en Escape Competition un mode de jeu avec une carte très très complexe comme on peut voir ici présent et le but bien évidemment s'évader comme d'habitude et le modeur le créateur a créé trois modes possibles the hate team donc créer une équipe d'assurance tout risque on peut y aller sans armes et tout ça et essayer de s'évader en mode on est seulement deux et on tente de s'évader mais on a droit à pas droit au taser je pense que l'hater ça doit être les tasers et mode 3 mode Chuck Norris le meilleur où on a droit de reculer personne et on a droit d'utiliser aucun gun taser pistolet et shotgun mais on a droit d'utiliser tout le reste on va tenter ce mode là je lance et on se retrouve au démarrage c'est parti on se retrouve donc dans la prison peut-être que c'est fait je vous mets un petit peu de musique fond quand même où il faudra énormément se concentrer pour essayer d'avancer donc mode Chuck Norris on a droit d'attaquer personne on a droit de du moins on a droit de voler aucune arme de recruter personne oui et la seule chose qu'on doit faire c'est s'évader tout seul on a droit à la matraque pas droit au taser ni aux armes c'est l'annonce compliqué les temps annoncés sont très très longs ils sont quatre j'ai baissé un peu le son parce qu'un peu voilà c'est loigné un tout petit peu c'est d'attaquer des zones où il ya on peut faire la destruction si on est cueillis à chaque fois donc le but on va monter notre réputation au maximum et au plus vite voilà on est chopé aussitôt ça s'annonce très 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 compliqué voilà ah mais on est chopé tellement vite avec ces satanés de taser là déjà on commence à esquiver un deuxième qui va être présenté devant nous il ya trop de cartes c'est horrible on peut taper nulle part en plus on peut taper nulle part c'est qu'il y a tellement vite à les chiens aussi font extrêmement mal donc aucun droit sur les shotgun fait vigilant et ne pas chopper d'armes idem pour le reste à les tasers les tasers ça aurait été tellement utile il faut surtout qu'on arrive à piquer une matraque la premier victime au moins prendre ça c'est le cumul maximum de points aussi parce que si on les cumule pas les points on est fichu on va avoir beaucoup de concentration ouais en tout cas on a gagné six points c'est bien on va voir déjà on va avoir des plaques et pète une cible un seul coup voilà c'est le but on prendra sûrement fort ou résistant pour essayer de tenir le mieux au taser on s'est tabassé dessus en tout cas c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur c'est ça que je voulais j'espère que ça s'annulera pas on monte un petit peu on va faire tout au point ça va être dur aïe 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 on est à 5 points normalement on va mettre résistant pour essayer de tenir un peu mieux au taser voilà pour casser l'immobilier aussi alors j'ai déjà fait un petit test sur cette partie pour voir si il était faisable de s'échapper j'ai fait une heure sans réussir à aller jusqu'au milieu de la carte oula 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 il a sorti le shotgun rapide on peut les désarmer comme ça ça va mieux pas mal pas mal pas mal on peut prendre fort rapide déjà et habile en instigateur on n'en a pas besoin Chuck Norris ou on ne l'est pas bien évidemment alors il y a des détecteurs de métaux partout il y a des portes sécurisées partout toi tu me tentes surtout essayer d'esquiver au maximum les mecs toi tu n'as rien demandé je sais on doit accumuler un peu plus de points est-ce qu'il m'attend au taser lui là où ça va commencer à devenir compliqué alors on passe sur les côtés je crois que ça ne servait à rien en plus de passer sur les côtés mais au moins on les fait venir ça permet de voir aussi la carte oh j'ai pris le mauvais couloir mauvais couloir de prix on laisse le preuve d'esquive toi tu as rien demandé c'était cadeau on va passer par là pas du tout si on est du bon côté on va le tenter par là ça j'ai l'impression d'être arrivé plus loin que là où j'étais déjà dans le passé ah non je suis au bout on va essayer de faire une petite diversion de les laisser venir et puis essayer de les contourner simplement non on a été chopé ah nul on va repartir on peut prendre un instigateur de toute façon ça va pas être utile on prend quand même pourquoi pas donc là c'est simple c'est que les plus ça alors nous sommes où il fallait peut-être pas partir donc à gauche il fallait peut-être partir plus à droite on va partir un peu plus sur la droite on verra ce que ça donne la difficulté on sait pas trop où on est dans la prison regardons ici salle de classe oui c'est bien ça il fallait partir sur la droite et pas la gauche on connait un petit peu la carte et là on va tomber dans un endroit qui va faire mal oui on va le calmer là où ça passe c'est un peu inaperçu on a un endroit où on avalera clairement on est laissé tranquille tant mieux on va les laisser avancer on a l'air de se passer bien nilon on te sent pas trop il est il nous laisse tranquille bonjour je rêve où le mode choc nourrit c'est fini franchement franchement bon bah je pensais que ça allait plus complexe que ça en fait le mode choc nourrit de toute façon on a les clés pour sortir et dans la logique nous avons fini the armory le mode avec le mode choc nourrit personne d'autre dans l'équipe 4h52 plutôt pas mal je sais pas ce que vous en pensez mais vidéo courte mais plus ou moins efficace je trouve ça un bon mode vous pouvez essayer de faire la même chose essayer de comparer les chiffres alors comment ça donne mais en tout cas 4h52 je trouve ça pas mal sur ce je vous souhaite bonne continuation et je vous dis à la prochaine c'était Cyril ciao bye bye c'est parti c'est parti Merci.